est-ce que tu peux regarder sur ton smartphone s'il y a le live qui est lancé je regarde sur quoi juste pour voir si le live est lancé je regarde sur quoi ah ça y est c'est bon c'est ok, alors c'est parti cette fois-ci allez hop on va y arriver je regarde sur quoi on va y arriver Ok. Bonjour à tous, désolé pour se louper, bienvenue dans The Live 100% Vente, vous voyez comme quoi la technique, on n'est jamais trop sûr, il faut tout le temps être préparé. Alors aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir Jean-Philippe Ackermann et je vais vous le présenter de facto. Alors qui est Jean-Philippe Ackermann ? A tout de suite. Musique Eh bien écoutez, ça ne veut pas, ça ne veut pas, mais ce n'est pas grave. En tout cas, bienvenue à vous, ravi de vous retrouver. Alors qui est Jean-Philippe ? Eh bien, je vais vous raconter sa petite histoire. Jean-Philippe Ackermann est conférencier en optimisme managérial et professionnel. Alors à l'âge de 21 ans, Jean-Philippe a pris une grande décision qui va impacter le reste de sa vie. Cette décision, il l'a prise à l'armée un jour, alors qu'il faisait son service militaire, il a décidé d'être heureux le restant de sa vie. Alors je vous rassure, il n'a pas vu la viage dans sa cuisine, moi non plus d'ailleurs, d'ailleurs ça m'aurait bien aidé pour les problèmes techniques, mais bon, qu'importe, il a pris une décision mûrement réfléchie. Écoutez son histoire. À 21 ans, il rentre comme commercial dans une mutuelle dans la région Paquin. À cette époque, cette mutuelle avait 75 salariés. Très rapidement, il en prend les commandes en tant que directeur général et là, en tant que directeur général, il voit que les finances sont un gouffre. L'entreprise est au bord du gouffre. Ni une ni deux, il impulse cette décision qu'il a prise un jour à l'armée, il convoque tout son personnel et il décide la chose suivante. Avec son personnel, décidons d'être heureux, décidons de servir nos clients, décidons de les rendre heureux et surtout décidons d'avoir une attitude résolument optimiste. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Au bout d'un an, il a redressé l'entreprise à telle enseigne que quelques temps plus tard, une autre mutuelle s'est rapprochée de la mutuelle auquel Jean-Philippe était directeur général et bien entendu, il a créé un groupe de 75 personnes à 350 personnes. Ce fut un véritable succès. Après, la vie de Jean-Philippe, eh bien, n'est pas forcément un long feu tranquille, mais il a su redresser, créer, développer des entreprises PME-PMI en mettant tout le temps en exergue ce principe et cette décision résolument optimiste au niveau management et en emportant, en incarnant cette décision auprès de ses collaborateurs. Pendant quelques années, il a été professeur associé en stratégie d'entreprise et leadership optimiste auprès des masters de la faculté d'Avignon et maintenant, il est conférencier international en optimisme managérial et motivation. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Christian, comment vas-tu ? Très bien, malgré les difficultés techniques, mais là, je veux savoir que le live, c'est parti. Alors, ne quitte pas, voilà, pouf, pouf, et je te mets en grand, voilà. Eh bien, la thématique, nous l'avons vu dans l'événement, c'est vos pensées, créer vos succès, ou vos échecs. J'irais même entrepreneur, vos pensées, créer vos succès ou vos échecs. Alors, Jean-Philippe, une première question s'impose à moi. Aujourd'hui, en pleine pandémie, alors là, c'est l'occasion d'en parler, quelles sont tes convictions en temps de crise ? Nous t'écoutons. En fait, moi, j'ai souvent connu la crise, que tu l'as rappelé, quand j'ai commencé à redresser cette entreprise. Puis, après, quand je me suis pris au jeu de redresser d'autres entreprises, parce que ça m'a amusé, j'ai toujours connu des crises. Et en fait, moi, j'ai une conviction très forte, qui est que c'est pendant les plus grandes crises, les plus grandes difficultés, que se créent les plus grandes réussites. Et alors, ce qui fait que, quand est arrivé le 16 mars, j'avais un carnet de commandes qui était vraiment fabuleux. On se préparait une année 2020 absolument extraordinaire. Donc, j'étais content. Et quand est arrivé le 16 mars, comme beaucoup d'entre nous, j'ai perdu 100 % de toutes mes commandes, 100 % de mon suivi d'affaires. Ça veut dire que je me suis retrouvé du jour au lendemain sans rien, quand on dit sans visibilité, si, ma visibilité était justement très claire. Mais j'ai cette conviction, cette conviction que c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. Et donc, dès le lendemain, le 17, je téléphone à mon associé, je téléphone à trois amis, et je leur délivre cette conviction, on discute et je leur dis, on va faire quelque chose d'extraordinaire. Et ils me disent, quoi, tu as une idée ? Non, je n'ai pas d'idée. Je n'ai pas d'idée, mais je sais qu'on va faire quelque chose de fabuleux parce que c'est le moment de faire quelque chose de fabuleux. Et puis, on a créé, donc, ensemble, on a créé millésime.best. Pourquoi on a créé millésime.best ? On s'est dit, puisque nous, on est en difficulté, on va créer un support, on va créer une plateforme de soutien aux chefs d'entreprise, aux indépendants et aux vendeurs indépendants de façon à leur donner le moral, leur donner le business, leur donner l'état d'esprit. Et on a créé cette plateforme qui s'appelle millésime.best. Millésime parce qu'on s'était dit qu'en 2020, ça serait un sacré millésime, tu vois, encore une conviction forte. Et puis, .best parce qu'on aurait pu prendre .org, .com, .fr. Et on a pris le suffixe .best parce qu'on s'est dit, on veut montrer à tout le monde que ça peut être une des plus belles années de notre existence. C'est ça une conviction. Une conviction, elle va déjà générer mes pensées, elle va déjà générer mes actions. On aurait pu avoir une conviction différente en se disant que tout était foutu, qu'on n'y arriverait pas. Et là, je peux te dire que tout aurait été foutu et qu'on ne serait pas arrivé. Eh bien, c'est tout un programme et surtout, toute une mise en application qui, aujourd'hui, bien entendu, démontre ses résultats en termes d'optimisme managérial. Merci. Merci, Jean-Philippe. Et alors, cette conviction, si tu veux aller, je rajoute un mantra que j'ai, un mantra que j'ai. Un mantra, c'est quelque chose que tu répètes dans certaines circonstances. Moi, j'ai un mantra quand c'est difficile, c'est que quand les temps sont durs, c'est le temps des durs. Donc, je me dis, Jean-Philippe, c'est ton temps maintenant, il faut que tu sois dur. Et chaque fois qu'il y a une difficulté, je me dis ça et ça fonctionne bien. Et donc, si je reviens par rapport à la vente, comme on a créé cette plateforme, on a été dans l'obligation de communiquer, d'aller sur les réseaux sociaux, de faire des vidéos, de faire des podcasts, de faire des articles. Et dès la fin du premier confinement, les affaires sont reparties et ne se sont jamais arrêtées. Tout ça pour une conviction. Écoute, comme j'ai l'habitude de dire, dans ces cas-là, la messe est dite. Non, on peut rajouter d'autres choses. On peut rajouter les autres choses. C'est ce qu'on dit dans le Sud. Oui, c'est ça. Alors, à tous nos amis, le live est vraiment lancé, puisque je le vois sur mon iPhone. N'hésitez pas à communiquer. Et voilà, alors, hop, voilà, ça y est, et bien nous voilà, nous tenons notre animateur. Alors, je leur dis communiquer sur le chat, communication de chat, s'il vous plaît. Voilà, SVP, voilà, bien. Ça va défiler en bas, ça va défiler en bas, on va avoir un bandeau qui défile. Oui, oui, ça va finir par venir. C'est magnifique. Alors, on n'est jamais trop prudent, la technique, ça marche une fois, deux fois, trois fois. Et puis, on se dit, bon, ça va être comme d'habitude. Et puis là, pouf, ça ne marche pas. Je me suis fait avoir comme un débutant, mais vraiment comme un débutant. Bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir rebondir quand on est en difficulté. Ah, ben voilà, Vincent. Voilà, alors bon, écoute, c'est le premier commentaire. On va quand même le mettre. Voilà, merci, merci Vincent pour tes encouragements. Merci, Christian. Il a pitié de moi, Vincent, merci beaucoup. Il a pitié de moi. Alors, donc, c'est super. Alors, une deuxième question. Oui. Tu connais le livre de Simon Sinek ? Oui. Hein ? Sur le why ? Oui, sur le pourquoi. Alors, quel est ton pourquoi à toi, Jean-Philippe Ackermann ? Ah ah ! Et c'est important, ça. C'est important parce que tout à l'heure, tu me feras penser de vous donner ce que j'appelle la formule du succès que j'ai inventée pendant ce confinement, en fait. J'ai inventé pendant cette année cette formule que je me suis appliquée, que nous nous sommes appliqués avec mes amis. En fait, ce qui est important d'avoir un pourquoi fort, un pourquoi fort, par exemple, quand on a créé millésime.best, notre pourquoi, c'est vraiment d'aider les personnes à ne pas sombrer. C'est d'aider les personnes à réfléchir, à rebondir, à réussir. Et de ce pourquoi, on a fait une plateforme gratuite et solidaire. C'est vraiment ça qui nous guide. Et aujourd'hui, un an après, on est toujours dans cette logique-là qui est de comment je peux aider, comment je peux faire en sorte que les gens se sortent de nos situations. Parce que rien n'est plus dramatique, rien n'est plus dramatique que les gens qui n'ont pas les ressources pour rebondir et qui s'enfoncent. Mon pourquoi, alors moi, j'ai un pourquoi personnel très, très, très fort. Mon pourquoi personnel, c'est, je sais, tu l'as dit tout à l'heure, je sais qu'on ne vit qu'une fois. Voilà, ça, je sais ça. Je sais ça depuis l'âge de 21 ans. Je sais qu'on ne peut pas faire le chemin retour, ce qui est dit est dit, ce qui est fait est fait. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon passé, il ne faut pas que ça soit un poids, il faut que ça soit quelque chose de léger. Ça veut dire que mon passé, je vais le magnifier, je vais le rendre peut-être même plus beau qu'il l'est, de façon à ce qu'il me serve de tremplin pour mon présent et mon futur. Et je sais qu'on a en moyenne à peu près 30 000 jours de vie à notre naissance. Ça, je sais ça. Et parce que je sais ça, parce que j'ai décidé d'être heureux, mon pourquoi, c'est de faire en sorte que tous les gens soient heureux aussi. C'est-à-dire que mon pourquoi, c'est comment je peux faire, que ça soit dans l'entreprise, que ça soit dans les associations, que ça soit avec mes amis, que ça soit familialement, comment je peux faire pour faire que la vie des gens que je côtoie, que je croise, soit la plus belle possible. C'est mon pourquoi. Et je l'applique sur tout ce qui se passe au quotidien. Voilà. Et c'est ce qui me tient éveillé, c'est ce qui me tient optimiste, c'est ce qui me tient positif, d'avoir ce pourquoi fort. On ne parle plus de motivation, là. Si, c'est une motivation très forte. C'est une motivation très forte parce que qu'est-ce qui se passe quand les gens s'effondrent ? Quand les gens s'effondrent, c'est parce qu'ils n'ont pas de pourquoi fort. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup à des chefs d'entreprise en amont, en anticipation, qu'est-ce qui est de dire, mais ça va repartir. Vous avez eu des aides de l'État, vous avez eu le PGE, le prêt garanti par l'État, vous avez eu des subventions, vos collaborateurs sont payés par l'État, par le chômage partiel, etc. Mais à un moment donné, tout ça va tomber. Tout ça va tomber. Et il n'est pas évident, il n'est pas évident que votre entreprise soit sauvée. Mais votre entreprise, ce n'est qu'un moyen, le job, ce n'est qu'un moyen. Le plus important, c'est la vie. Mais encore, il faut-il savoir pourquoi je vis. Et donc, aujourd'hui, moi, je travaille avec des chefs d'entreprise sur la constitution de leur pourquoi, le renouvellement de leur pourquoi, leur why. S'ils ne savent pas pourquoi ils vivent, ce qu'ils veulent donner aux autres, et bien, si l'entreprise ferme, ils vont aller vers une catastrophe, vers un burn-out, et peut-être même plus loin. Donc, c'est important d'avoir un pourquoi fort, et c'est ça un élément de motivation. Motivation, c'est aussi le motif à l'action. Quel est mon motif à l'action ? Qu'est-ce qui me fait bouger ? Qu'est-ce qui me fait lever le matin ? Alors, ce que tu dis est très, très important. De prime abord, comme ça, je te poserai la question suivante. Tu conseilles des chefs d'entreprise de différentes tailles, petites, moyennes et grandes entreprises. Aurais-tu un exemple à nous citer d'un passage dans une entreprise que tu as conseillé, auquel tu as aidé à découvrir son pourquoi ? Oui, oui, oui. Aurais-tu un exemple ? Oui, oui, j'ai un exemple qui est très récent. J'ai un exemple d'une entreprise qui a une grosse difficulté et dont le chef d'entreprise m'appelle ici dans la région et me dit, Jean-Philippe, je sais ce que vous faites. Après, on s'est tutoyé, je sais ce que tu fais, etc. Est-ce que tu peux m'aider à redresser l'entreprise ? Et la première chose que je fais, là, j'ai un autre chantier qui va arriver très bientôt, là, dans la même configuration. La première chose que je fais, et là, je parle d'une autre conviction, c'est que je dis souvent, et ça, je l'ai appris quand j'avais 26 ans, quand j'ai redressé la boîte à Avignon, je pars du principe que ceux qui savent, c'est ceux qui font. Ceux qui savent, c'est ceux qui font. Donc, qu'est-ce que je fais ? Tout de suite, je vais questionner, interviewer le personnel, tous les personnels. Quand j'ai repris la mutuelle à Avignon, j'ai interviewé les 75 salariés. Là, j'ai interviewé, ils étaient 35, j'ai interviewé les 35 salariés, et à un moment donné, je leur dis, mais qu'est-ce que vous vendez ? Qu'est-ce que vous vendez ? Alors, ils me disent, qu'est-ce que vous faites ? Et ils sont sur le mode opératoire. Et à partir du moment où on a trouvé le pourquoi, l'entreprise s'est complètement, complètement redressée, parce qu'on n'a plus fait du mode opératoire, on n'a plus vendu du produit, on a vendu une solution et un pourquoi très fort. Je vais te le dire, c'est simple, en fait, il n'y a pas de secret. En fait, l'entreprise, elle fait des distributeurs automatiques de billets d'occasion, si tu veux, et donc, c'est ce qu'ils vendent. Et bon, OK, ils ont un grand marché à l'Afrique, un grand marché, etc. Et je leur ai dit, mais en fait, ce que vous faites, vous, c'est quoi ? Quel est le pourquoi ? Ils me disent, mais notre pourquoi, c'est d'aider au développement économique des zones les plus pauvres dans le monde. Ça, c'est un pourquoi. Et à partir du moment où ils ont eu ce pourquoi-là, ils ont développé des nouveaux process, des nouveaux produits et des nouveaux marchés. Question ? La messe est dite, mais dans la grande cathédrale, carrément. Alors, vous qui êtes en direct et qui avez fait preuve de beaucoup de mensuétude à mon encontre, je tenais à dire que Jean-Philippe n'y est pour rien pour ce plantage de direct, parce qu'en fait, si vous voulez, StreamYard, c'est beaucoup plus facile qu'OBS pour faire un direct, sauf que des fois, il faut faire des mises à jour. Et il m'a demandé deux mises à jour de code confidentiel auxquelles je ne m'attendais pas puisqu'il ne me demandait jamais. Alors, du coup, c'est quand même assez déstabilisant, même si je fais bonne figure. Je dis, mince, ce n'est pas possible. Ils vont vraiment croire que je fais exprès. Ce n'est pas possible. Alors, merci pour votre mensuétude. Vous êtes super sympa. Alors, maintenant, ce que je vous invite, c'est à… J'ai encore une question à poser. Oui, vas-y. Je vous donnerai la définition, tu peux être ma définition de succès, ma formule de succès que je me suis appliquée pendant cette année-là. Écoutez, je vous invite à réfléchir sur les questions, à faire des remarques à Jean-Philippe afin qu'il puisse vous répondre en live, en direct. En attendant, Jean-Philippe, j'écoute ta définition. Alors, avec plaisir. En fait, si tu veux… Déjà, je voudrais… Quand je dis vos pensées créent votre succès, votre échec. Déjà, comment ça fonctionne, les pensées ? C'est ça, important, parce que c'est pour tout le monde pareil. Les pensées, c'est la résultante de deux phénomènes qui sont mon environnement et mes croyances. Dans quel environnement je vis, avec qui je vis, où est-ce que je vis, qui sont les gens avec qui je vis ? Il faut ce qu'on appelle un environnement de soutien. C'est-à-dire, je peux avoir une motivation forte, je peux avoir des convictions fortes. Si autour de moi, les gens n'y croient pas, si autour de moi, les gens sont négatifs, pessimistes, etc., ça va me tirer vers le bas. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'ai déjà une attitude, un environnement de soutien. Il faut que j'aille chercher les personnes pour cet environnement de soutien. Ces personnes, ça peut être effectivement des amis, ça peut être des collaborateurs, ça peut être la famille, ça peut être YouTube, ça peut être ce que tu fais là aujourd'hui, des lives de vente, etc., mais cet environnement est important. La deuxième composante d'une pensée, ce sont mes croyances. Or, les croyances, c'est ce qu'on m'a donné quand j'étais gamin, et puis après que j'ai cultivé, c'est en quoi je crois. Et une croyance, ce n'est pas une vérité, mais on est tous des êtres de croyance. Si je crois que la vente est facile, ça sera plus facile que si je crois que la vente est difficile. Si je crois que l'argent est sain, ça sera plus facile que si je pense que l'argent est pourri. Et on a tous, dans notre religion judéo-chrétienne, des relations à l'argent, à la réussite, très compliquées. Et ça, ça va me donner mes pensées. Ça va me donner mes pensées. Ces pensées-là, elles vont être positives ou négatives. Et on a 50 000 pensées par jour, dont à peu près 40 000 pensées négatives. Donc, tu vois, c'est plus compliqué les pensées positives que les pensées négatives. En plus, en ce moment, il suffit de regarder BFMC News et LCI, et puis on est content. Et puis tous les gens sur les plateaux de télé qui ne sont pas d'accord entre eux, qui critiquent constamment, là, on est bien. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment que j'ai un environnement de soutien, et il faut que j'ai des croyances dynamisantes. C'est un environnement de soutien, mais c'est moi qui peux le créer quand je suis dans l'entreprise auprès de mes collaborateurs. Donc, cette pensée, elle va créer mes émotions. Elle va créer mes émotions. Si j'ai des pensées négatives, pessimistes, je vais avoir des émotions qu'on appelle limitantes. L'émotion limitante, c'est des émotions qu'on appelle de rejet. Tu connais ça par cœur, Christian. Le rejet, ça veut dire que je n'ai pas envie de te suivre. Je n'ai pas envie d'aller dans ton aventure. Je n'ai pas envie d'aller avec toi. Si j'ai des pensées positives, je vais créer des émotions dynamisantes qui sont des émotions d'adhésion. J'ai envie de te suivre. J'ai envie d'aller dans ton aventure. Et ces émotions vont donner l'énergie. Et c'est l'énergie qui va faire que je vais mettre les choses en place. D'accord ? Bien. Donc, ça veut dire quoi ? Ma formule de succès, si les gens veulent l'apprendre, ils peuvent l'apprendre, c'est quels sont mes objectifs ? Quels sont mes objectifs smarts ? Je suis dans le monde de l'entreprise, on est dans le monde dans la vente. D'accord ? Quels sont mes objectifs ? Et il faut que ces objectifs soient smarts. Dire à des vendeurs, écoutez les gars, les petits gars, il faut faire 20% de plus qu'en les dernières, ça ne fonctionne pas. On le sait très bien. On sait très bien, toi qui es le spécialiste de la vente, un vendeur, je dois avoir une négociation. Soit je lui donne l'objectif et il doit me dire les moyens, soit je lui donne les moyens, il va me donner l'objectif, je dois avoir cette négociation. Donc, objectif smart plus engagement. Quelle est ma clé d'engagement ? Quel est l'engagement que je prends pour réussir ? Tu sais, j'ai un acronyme qui s'appelle le PDEF. P-D-E-F. Le F, c'est faire et quand on veut faire, on passe par le P, c'est penser. Je pense faire quelque chose. Et on est beaucoup d'entre nous qui souvent pensons faire, mais nous ne faisons pas. Pourquoi ? Parce que le PDEF, il manque le D, qui est la décision. Et tant que je n'ai pas pris de décision, il ne se passera rien. Mais je peux prendre décision et il ne se passe rien. Par exemple, le 31 décembre, c'est la nuit des plus grandes décisions et il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce qu'il me manque le E de l'engagement. Donc, quelle est ma clé d'engagement ? Donc, objectif smart plus un engagement plus ce fameux pourquoi. Pourquoi je fais les choses ? Pourquoi je veux développer ? Pourquoi je veux vendre plus ? Pourquoi je veux donner ce produit ? Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Et là, effectivement, le travail sur le cadre de référence de l'entreprise est capital. Donc, si je fais ces trois objectifs smart, engagement clair, pourquoi fort, multiplié par, ou au carré par, l'attitude mentale positive, je vais réussir. Et qu'est-ce que l'attitude mentale positive ? C'est trois éléments. C'est la force de mes convictions. Donc, on en a parlé en début de cet entretien, de ce live. La force de mes convictions, c'est mes pensées positives. On vient d'en parler à l'instant. Et c'est la recherche constante des opportunités. Il y a Épithète qui nous dit cette parole extraordinaire. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Et moi, j'ai écrit un bouquin, donc j'ai mis le titre qui s'appelle « Aussi fine, sois la tranche, là toujours de face ». C'est exactement pareil. Ça veut dire que quel que soit l'événement, j'ai toujours à ma disposition la double lecture. Les problèmes, les solutions, les menaces, les opportunités, le négatif, le positif. L'AMP, c'est l'attitude mentale positive qui consiste à aller chercher constamment les solutions et les opportunités. Si vous faites ça, les amis, vous avez gagné quel que soit les temps dans lesquels nous sommes, quelles que soient les circonstances, quels que soient les moments et les événements, vous gagnez. Objectif smart, engagement clair, pourquoi fort, multiplié par une attitude mentale positive constituée des convictions, de la pensée constamment positive et la recherche d'opportunités. Bon, et donc, du coup, on est passé de la messe du village à la messe à la cathédrale et maintenant, on est carrément place Saint-Pierre. J'espère que, si tu veux, l'objectif, c'est de faire réussir les gens. Donc, s'ils prennent cette méthode-là, c'est du travail. C'est du travail que je fais avec mes chefs d'entreprise, je leur donne cette recette que j'ai trouvée, que j'ai inventée cette année. Bon, c'est pas... Voilà. Et on travaille là-dessus. On travaille là-dessus. Donc, quels sont les objectifs, quels sont les engagements, quels sont les pourquoi, quels sont etc. Voilà. Bien. Écoute, merci infiniment. Alors, avant de te poser une dernière question, il y a Cédric, je pense que tu as répondu, Cédric Nouillat, qui nous dit, pour vous, comment être acteur de sa vie professionnelle plutôt que spectateur avec ses pensées, ses doutes, interrogations, et comment, grâce à ses pensées positives, se démarquer dans le monde de demain, à moins que tu veuilles raconter, il me semble... Cédric, Cédric, il est soit acteur déjà parce qu'il est chef d'entreprise ou soit il est collaborateur, je ne sais pas. S'il est chef d'entreprise, si tu veux, il faut absolument qu'il travaille sur son pourquoi personnel et après, il faut qu'il travaille sur le cadre de référence de son entreprise. Le cadre de référence de son entreprise, c'est quoi ? C'est quelle est la mission de mon entreprise ? Quelle est la vision de mon entreprise ? Quelles sont les valeurs de mon entreprise ? Et quelles sont les finalités de mon entreprise ? Trop souvent, et ça, c'est vieux comme Hérode ça, c'est vieux comme Hérode, on recourt, on redécouvre qu'il faut du sens, on redécouvre qu'il faut du sens, mais ça, je l'ai appliqué il y a 40 ans, c'est des éléments très vieux de stratégie d'entreprise et tout d'un coup, on se dit, mais, on n'a fait que vendre, on n'a fait que produire, on n'a fait que de la finance, on a dit aux gens, il faut faire plus, faire plus, on ne sait pas pourquoi il faut faire plus, on ne sait plus qui est à la tête des entreprises, il faut retrouver du sens, retrouver ce qu'on appelle le cadre de référence de l'entreprise. Et donc, ça veut dire que s'il est fort là-dessus, le reste va se décliner, il pourra dire à ses collaborateurs, il pourra dire à ses vendeurs, hé les gars, on défend un projet, on défend un pourquoi, on n'est pas là pour vendre du produit pour l'histoire de vendre, on est là pour servir. Et puis, moi je crois qu'il faut développer trois valeurs fondamentales aujourd'hui. La première valeur, c'est l'altruisme, qu'est-ce que je donne aux autres, qu'est-ce que je donne à mes collaborateurs, qu'est-ce que je donne à mes clients, qu'est-ce que je donne au monde en fait, à quoi mon entreprise, elle sert pour les autres. Le deuxième point, c'est l'humanisme, on l'a trop souvent oublié, on en a fait un gadget, mais aujourd'hui, on voit bien qu'on a besoin de nos collaborateurs, que nos collaborateurs, ce n'est pas une ressource, c'est une richesse, et qu'il faut que je travaille sur l'humain. Un collaborateur, même si je suis son patron, il est comme moi, il a deux yeux, deux oreilles, deux têtes, une tête, deux bras, deux jambes, etc. Il est comme moi, je dois respecter son humanité. Et puis la troisième, c'est l'optimisme, parce que sans optimisme, on va se casser la figure, on ne va pas réussir. Donc je pense que, pour répondre à Cédric, je crois, s'il veut être acteur, professionnellement, il doit travailler là-dessus. Et après, une fois qu'il a travaillé là-dessus, il travaillera sur sa stratégie, il travaillera après sur sa stratégie, mais pas inversée. Tu sais que, si je suis bavard Christian, tu m'arrêtes, tu sais qu'il y a trois piliers pour réussir une entreprise, trois piliers, il n'y en a pas quatre, pas cinq, il y en a trois. C'est une bonne stratégie, les meilleures compétences, et un fort mindset. Sauf que, si tu n'as pas le mindset, il ne se passe rien. Tu peux avoir la meilleure stratégie au monde, la meilleure. Tu peux avoir les plus belles compétences. Si en tant que dirigeant, tu n'y crois plus, il ne se passera rien. Alors que, tu peux avoir une faible stratégie comme j'avais quand j'ai repris les mutuelles, je n'avais pas de stratégie. Les compétences, elles étaient à construire, mais nous avions un mindset fort. Et c'est pour ça qu'on a réussi. Donc, Cédric, Cédric, donner du sens, valoriser à travers les pensées qu'à le positif, à la positive, surtout faire preuve d'intelligence commerciale, bravo, Cédric, c'est exactement ça. C'est exactement ça. À ce titre, il y a Fabrice Chapier qui apporte une affirmation, il y a juste un problème, l'environnement pour mettre en place cette méthode. Ouais, alors l'environnement, ce n'est qu'une valeur. L'environnement, un chef d'entreprise, quel est le boulot d'un chef d'entreprise ? Le boulot d'un chef d'entreprise, c'est de gérer l'imprévu. On a un peu oublié ça. On a un peu oublié ça. Le boulot d'un chef d'entreprise, c'est de gérer l'imprévu. C'est de mener son entreprise dans un cap qui est défini et de gérer l'imprévu. Par exemple, vous faites de la voile. C'est un bon exemple, ça, la voile. Je fais le tour du monde de la voile. Je sais très bien d'où je pars, je sais très bien où je vais arriver. Je crois que c'est le sable de l'aune, le départ, je crois, peu importe si je me trompe. Ça, je connais le cap. Je connais le cap. Mais pendant ce tour du monde, il va y avoir plein d'imprévus. C'est ça, les événements. Ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Les événements, je vais les prendre en main. Quand est-ce ? Et donc, ça veut dire que moi, je vais barrer mon bateau, je vais changer ma direction, je vais changer de chemin, mais je ne vais pas changer le cap. Mais si je n'ai pas de cap fort, c'est là où ça ne va pas, où l'environnement devient le patron alors que c'est moi qui suis le patron. Je vais simplement m'adapter à l'environnement et tirer des bords et changer de route et modifier mes voiles, ma façon d'être sur le bateau, etc. Je voudrais vous donner un autre exemple que vous allez comprendre facilement. Quand je fais de la planche à voile, ce n'est pas sur Mercalm que ça fonctionne. Sur Mercalm, on se casse la figure. Il faut de la vague. Et plus la vague est forte, plus les champions se révèlent. Quand les temps sont durs, ces temps sont durs. plus les durs se révèlent. Donc, ça veut dire que nous, on a une chance. Oui, on a une vague monumentale. On a la vague de Nazaré, vous savez, au Portugal, là où les plus grands surfeurs vont la chercher. On a cette vague aujourd'hui. Mais soit elle nous submerge parce que je n'ai pas de cap, je ne sais pas où je vais, soit au contraire, je vais m'appuyer dessus et je vais rebondir et partir beaucoup plus loin. Merci pour ces tips très, très forts qui ont plein de valeur. Une autre remarque de Dominique. Jean-Philippe, avoir ses clés positives pour un dirigeant, OK, mais comment dupliquer ses énergies au codire, Colmex et au middle manager et jusqu'au vendeur ? Merci Dominique de la question. Merci Dominique de la question. Je dois avoir une vision forte. Je dois avoir une vision forte. Le leader, c'est la personne qui transmet sa vision. C'est la personne qui transmet son pourquoi. et on revient toujours à ça. Tout à l'heure, je vous ai dit que ma conviction, c'était de dire que c'est dans les plus grandes difficultés, dans les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. C'est une conviction, c'est une conviction, mais c'est aussi une vision. Si je n'avais pas cette vision-là, je n'aurais pas entraîné derrière moi mes collaborateurs, je ne sais plus de collaborateurs aujourd'hui, mais à l'époque, mes collaborateurs, mes amis, mes associés. je n'aurais pas pu entraîner. Il faut sortir du court terme. Il faut sortir du court terme pour entrer dans au moins le moyen terme et dans le long terme. C'est en fait, quelle est ma vision moi chez l'entreprise et comment au codire je vais développer ma vision. Alors, on va être clair, on va être clair. Il y aura beaucoup plus de pessimistes, il y aura beaucoup plus de gens qui vont douter, il y aura beaucoup plus de gens qui vont tousser un, 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 mais parce que eux, ils n'ont rien. Ils n'ont rien justement et qu'ils ne veulent surtout pas que les autres aient. Il va y avoir des doutes, mais c'est là où ma force, ma force de conviction va l'emporter. Et une fois que je l'ai mis au codire, c'est ce que je fais. Moi, j'ai fait des réunions de codire. C'est sûr qu'au début, on me traite un peu de gourou, on me traite un peu de tout ça, mais après, ça commence à venir. Et puis, là, après, on partage, on partage, on partage et ça vient du dirigeant toujours. Après, c'est le codire. Après, c'est le comité exécutif, si j'en ai un, un comète, et après, je décline, je décline, je décline, je décline. Et la difficulté, la difficulté, c'est que plus je décline, plus la conviction se dilate un peu, si on peut dire comme ça. Parce que les gens, ils croient, ils ne croient pas, ils répètent ce qu'on dit. Ça veut dire que là, il faut un management de proximité. Et c'est aux dirigeants d'aller dans l'arène, c'est aux dirigeants de prendre ses collaborateurs, de faire des réunions de collaborateurs, de discuter avec eux le matin, de discuter avec eux au téléphone, c'est je vous rappelle la vision, je vous rappelle la vision de l'entreprise, je vous rappelle où on va, et les gars, on est tous ensemble. Combien d'entreprises ont de vision à moyen et long terme aujourd'hui ? Très peu Fabrice, très très peu, c'est bien le problème. C'est bien le problème et c'est pour ça que il va y avoir un accident industriel à la reprise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises, vous avez vu qu'il y a moins de faillites qu'en 2020, il y a eu moins de faillites qu'en temps normal. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui étaient fragiles, qui étaient fragiles, elles ont survécu grâce aux aides. Mais j'en connais beaucoup et qui se croient donc tirées d'affaires. Qui se croient tirées d'affaires. Elles ont pris un PGE, elles ont pris les aides, elles ont mis le personnel en chômage partiel et tout d'un coup, la trésor est revenue mais elles n'ont rien réglé. Elles n'ont rien réglé parce qu'elles n'ont rien travaillé. Elles n'ont pas travaillé leur pourquoi, elles n'ont pas travaillé leur cadre de référence, elles n'ont pas travaillé la stratégie, elles n'ont pas managé en proximité, elles n'ont rien changé, elles vont se casser la figure quand ça va arriver. Il va se passer, si les chefs d'entreprise, j'espère qu'il y en a qui m'écoutent, si les chefs d'entreprise n'anticipent pas maintenant la sortie, et je fais une conférence bientôt qui s'appelle Anticiper pour ne pas subir, s'ils n'anticipent pas la sortie, s'ils ne se préparent pas à la sortie, ça va être dramatique. Pourtant, je suis optimiste. Donc, c'est maintenant l'optimiste, il dit allez les gars, il faut agir, il faut se préparer. Comment repérer les signaux faibles d'optimiste l'équipe ? Je dirais comment repérer les signaux faibles de pessimisme. C'est plutôt ça. Bon, les signaux faibles d'optimisme, c'est la personne qui a des paroles positives, c'est la personne qui y croit, c'est la personne qui vous soutient, c'est la personne qui vous dit c'est super, on va le faire, etc. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup plus d'optimiste qu'on ne le croit, mais trop souvent on voit les pessimistes, on voit le gars qui rouspète, on voit la personne qui se plaint ou la personne qui doute, mais je peux vous assurer pour l'avoir vécu et pour le vivre encore aujourd'hui, parce que je conseille beaucoup à l'entreprise qu'il y a beaucoup plus d'optimisme et surtout les personnes veulent entendre du positif, veulent entendre de l'optimisme. Fabrice, encore faut-il pouvoir tenir le cap ? Oui, je sais Fabrice, oui, c'est compliqué, oui, je sais, je sais que c'est compliqué quand j'ai le cap et quand le vent est dur et quand le vent est fort, je sais que c'est compliqué. Parfois, je baisse les voiles, j'attends, j'attends un petit peu et c'est pendant cette attente que je me prépare, que je me prépare, que je recoue la voile si jamais elle était décousue, que je répare le moteur si jamais il était un peu usé, que je me prépare, voilà. Alors moi, je tenais à... Marc, je suis d'accord avec Marc puisque j'ai le même mantra que Marc. C'est ce que tu viens de dire. Voilà, c'est quand le jeu devient dur qu'il est dur à entrer en jeu, c'est ça. Quand les temps sont durs, c'est le moment des durs. C'est là, c'est quand il y a la vague qu'on voit les champions, ça c'est clair. Oui, et puis si tu veux, une réalité qu'on peut mettre en forme de parabole, les avions, ils décollent face au vent, quoi. Avant, c'est pendant et pendant c'est dur et après c'est... Bon, alors, ok. Merci Fabrice. Merci Fabrice. Pour ce jeu de mots. Alors, je voulais vous remercier de jouer le jeu, de poser des questions à Jean-Philippe parce que vous avez compris tout l'intérêt de l'invité que j'ai aujourd'hui. Bon, on va oublier les problèmes techniques, c'est derrière nous. On avance. Voilà, on est toujours en test lerner. Voilà, on avance. L'essentiel, c'est finalement d'atteindre son objectif et on est en train de l'atteindre parce qu'il répond à chacune de vos questions. Alors, il y a aussi Fabrice qui continue le pouvoir des actionnaires peut tout changer quant aux méthodes d'anticipation. oui, je suis d'accord Fabrice. Je suis entièrement d'accord. Là-dessus, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Je suis d'accord parce que c'est pour ça que moi, je milite pour revenir à un capitalisme d'entrepreneur parce que là, on est parti sur un capitalisme financier et c'est vrai que c'est très compliqué. Mais, ce que je veux dire par là, 80% des emplois dépendent des entreprises PME. Alors, bien sûr, si on va me chercher l'entreprise qui est difficile, l'entreprise avec les actionnaires, c'est compliqué, c'est encore l'exception qui confirme la règle. L'exception qui confirme la règle, moi, je peux vous dire, j'ai 68 ans, à 21 ans, j'ai commencé à être chef d'entreprise, je peux vous dire, maintenant, ça fait 47 ans que je fais ça, croyez-moi, 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 ou ne me croyez pas si vous voulez, mais ça fonctionne. Mais après, c'est sûr que l'actionnariat, on peut aussi le décider, l'actionnariat, mais de l'argent, mais non, on peut agir. Excuse-moi, Jean-Philippe, mais pourquoi ? Là, quelqu'un dit si c'était si simple, on ne serait pas là. Oui, oui, c'est très simple, mais on préfère voir le négatif, on préfère voir le ver vide, on préfère se plaindre, on préfère se lamenter, parce que ce que je vous dis, c'est l'école de la responsabilité, et souvent, on préfère être assisté, être sous la béquille, et au moins comme ça, on peut se plaindre et ne rien faire. Et là, vous avez parfaitement raison, monsieur, si c'était si simple, on ne serait pas là, c'est très simple en fait, je l'applique au quotidien, c'est très simple, mais le plus dur, c'est que je dois convaincre les réticents et les pessimistes, ça c'est le plus dur. Écoute, voilà, je pense que tu as bien répondu, merci Henri d'avoir finalement invectivé Jean-Philippe. Non, il a raison, en plus, il a raison, il a raison. Voilà, et donc, moi, j'aimerais justement qu'on en vienne à ce que Cédric dit, vas-y si tu veux. Oui, quand on ose, il innove, quand on fait autrement, différemment, et qu'on sort sa zone de confort, même si on considère derrière, on peut se préjudiquer sur le terrain, bonne vision, une question d'entreprise, sur le comité de demain. Exactement, Cédric Barrault, je n'ai rien à rajouter, c'est exactement ça, on peut la prendre, l'encadrer, cette réponse, et se la garder. Alors, Dominique, bravo, belle question. Elle optimise, et le réalisme s'opposent-ils ? Celle-ci, on ne la pose jamais. Bien, vous savez, quand on est pessimiste, que disent les pessimistes ? Les pessimistes, ils vous disent, moi, je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. Comme si nous, les optimistes, on n'était pas réalistes. Non, ce n'est pas vrai. L'optimiste, je ne suis pas l'optimiste bisounours, on est d'accord, on est d'accord, l'optimiste d'entreprise, ce qu'on appelle l'optimiste managérial. L'optimiste ou le pessimiste voient exactement la même réalité. On voit les mêmes choses. Dans ma conférence, je projette des images et tout le monde voit la même chose. Sauf que j'ai deux attitudes de lecture fondamentalement différentes. Fondamentalement différentes. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de pessimiste réaliste ou d'optimiste utopiste qui ne voit pas la réalité. Ça, c'est du baratin. Le vrai optimiste, comme le vrai pessimiste, il voit la même réalité. Sauf que le pessimiste, il va aller tout de suite chercher les problèmes, il va aller tout de suite chercher la menace, il va aller tout de suite chercher le négatif et on a besoin de pessimistes chez nous. Les comptables sont là pour ça. Les comptables sont là pour ça. Alors que le chef d'entreprise, lui, il ne doit pas être pessimiste. Il a le comptable pour ça, il a parfois même l'informaticien, il a parfois même il a le juriste pour ça. D'accord ? Le chef d'entreprise, lui, il va avoir la même réalité, mais lui, il va dire, les gars, on va travailler sur les solutions, on va travailler sur les opportunités, on va travailler sur le positif, on va travailler sur le cadeau que nous offre ce moment difficile. Et je vais prendre les deux et je vais avancer. Qu'est-ce que tu réponds, Jean-Philippe ? Merci, parce qu'en fait, maintenant, les questions, elles défilent. la question qu'on t'a jamais posée et qu'on aimerait te poser, je vais te la poser en dernier, justement. Là, il y a Pascal qui… Mais j'ai une autre question avant qui est intéressante, je crois que c'est Dominique qui dit, moi, je me suis mis dans la position du ravi de la crèche. C'est pas mal non plus parce que quand tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde commence à t'asséner des fausses vérités, à t'asséner des problèmes, à t'asséner des menaces, à t'asséner que tout va mal, qu'on ne va pas s'en sortir, etc. Quand de temps en temps se mettre dans le ravi de la crèche, ça veut dire le gars qui ne veut rien voir du problème, qui ne voit que les belles choses, de temps en temps, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Et Henri, je ne sais plus Dominique, je ne sais plus qui pose cette question, je crois que c'est Henri, mais de temps en temps, ça fait du bien. Après, il faut en sortir quand même, attention, parce que ça peut être dangereux. Alors, un individu évolue dans son cadre de référence, c'est vrai, mais le cadre de référence de l'entreprise n'existe pas en tant que tel au sens de la PNL. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je fais de la stratégie d'entreprise, je suis prof en stratégie d'entreprise et je sais que le cadre de référence existe. En cas de PNL, je ne sais pas, je ne peux pas vous le dire. Pascal, si vous pouvez m'apporter une précision, j'avoue mon incompétence là-dessus. Le connaissant, je crois qu'il est en train d'écrire déjà une réponse. Merci Pascal. Connaissant Pascal. Merci Pascal. Un homme très instruit. Ensuite, il y a Fabrice qui te dit, l'optimiste boit la fleur dans la rose, le pessimiste les épines. Oui, je t'entends, il faut voir aussi les épines parce que ça peut piquer aussi. Mais c'est vrai, l'optimiste va plutôt sentir la bonne odeur. Merci Fabrice. Il y a Pascal qui justement te répond, Jean-Philippe. Alors bon, voilà, ce n'est pas piqué des verres. Il y a mieux que l'optimisme, c'est la confiance. Alors, c'est fabuleux Pascal. Merci Pascal. Il y a une parole de Baden Powell, vous savez, le fondateur du Scoutisme qui dit, qui dit, l'optimisme est une forme du courage qui donne confiance aux autres et qui mène au succès. C'est-à-dire que la confiance, elle est liée à ma vision de la vie. Si j'ai une vision négative du futur, si je ne crois pas qu'on va s'en sortir, si je crois que c'est foutu, je n'ai pas confiance en moi et je ne donne pas de la confiance. Ça, je l'ai testé quand j'avais 26 ans, quand j'ai redressé la boîte. Moi, je n'avais pas de compétence managériale. Pour vous dire, j'avais un bac G1. Bon, bac G1, c'était nos actos. Donc, je n'avais pas de compétence managériale, mais je me suis dit que si j'arrivais en étant optimiste, ça pouvait fonctionner. Et en fait, j'ai donné confiance. J'ai donné confiance, pourquoi ? Parce que j'ai travaillé en proximité, j'ai travaillé avec les gens, je les ai, tous les matins, je leur disais bonjour, je leur souriais, on travaillait sur le projet, on a créé un projet de développement, voilà. Et donc, ça a donné confiance, mais parce qu'à la base, j'avais une vision optimiste des choses. Donc, cette parole de la Bannon Powell est extraordinaire. L'optimisme est une forme de courage, il faut être courageux, surtout en ce moment. Vous savez que être optimiste quand tout va bien, c'est la portée de tout le monde, c'est aujourd'hui qu'il faut être optimiste, c'est quand ça va mal. C'est quand ça va mal que l'optimisme est une valeur de performance. Et l'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et qui donc mène au succès. Merci, je crois que c'était Pascal, quelqu'un d'autre. Encore une remarque, l'optimisme. C'est pour ça qu'on a besoin des deux, mais en même temps, un chef d'entreprise, il faut plutôt qu'il soit optimiste. Qui laisse ça à des collaborateurs dont c'est la mission ? Voilà, c'est simple, je pense que là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a un coucou. J'ai une question à te poser. Justement, avant, à moins que d'autres personnes, nos chers camarades qui, eux, ont fait preuve d'une patience inébranlable auxquelles je les remercie. Je ne suis pas un professionnel de la vidéo ni du live, mais bon, j'ai beaucoup progressé. Merci de votre compréhension et d'autres mansuitudes. Moi, j'ai une question à te poser. Quelle est la question qu'on ne te pose jamais et que tu aimerais qu'on te pose ? Moi, j'aimerais qu'on me pose une question qu'on ne m'a jamais posée et c'est ma passion. C'est ma passion, c'est quelle est ton équipe de foot préférée ? Voilà. Alors, si quelqu'un veut me la poser. Tu veux me la poser ? Tu me la poses ? J'ai probablement ma petite idée, mais je vais quand même te la poser. Quelle est ton équipe de football préférée ? Bien. Écoute, comme je savais que j'avais la question, puisqu'on a quand même préparé cet entretien, je vais chercher le maillot. Voilà. Ça, c'est mon équipe de foot préférée. C'est Saint-Étienne ? Ouais, c'est Saint-Étienne. Donc, ceux de ma génération, ils savent, ils ont ce maillot-là, le maillot de champion de France, etc., le maillot de la Coupe d'Europe et tout. Alors, moi, je suis supporter de Saint-Étienne depuis que j'ai 14 ans, en fait. Est-ce que ça t'intéresse de savoir pourquoi et comment ? Ben ouais. Alors, en fait, moi, j'habitais Valence avec mes parents, bien évidemment, et je jouais au foot, je jouais au FC Valence, et en fin d'année, on nous amène à Lyon voir Lyon-Turino le soir en nocturne. C'était pour la Coupe des Ville de Foire. Ça n'existe plus, ça. Et on arrive donc au stade de Gerland et c'est la première fois que je voyais un match en nocturne. Je trouvais ça sympa, mais il n'y avait pas beaucoup de monde dans les tribunes, mais bon, j'avais quand même bien aimé. L'année d'après, en cadet, en fin d'année, on nous amène, là, on nous dit, c'était un dimanche après-midi, on va aller voir Saint-Étienne-Reims. Honnêtement, je ne savais pas qui était Saint-Étienne. Je ne connaissais pas cette ville, rien à l'an de forêt. Bon, on parlera de l'an tout à l'heure parce que c'est bien compliqué. Donc là, je ne savais pas et je suis allé voir Reims parce que Reims, il y avait Copa qui jouait et Copa, c'était mon idole. Et dans les buts, il y avait Darmenia qui jouait. Et donc, on va en voiture comme ça et on arrive à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, le stade était plein, 35 000 personnes à l'époque, mais plein de plein de plein comme un oeuf et une ferveur et des chants et des applaudissements et du soutien. Ils ont gagné 3-0. Je m'en souviens encore, il y a Beretta qui rentre qui était remplaçant. Je me souviens, il y a Réveli qui marque. Je me souviens du tout, j'avais 14 ans et je suis devenu supporter de Saint-Étienne et je suis devenu supporter à vie. Après, il m'est arrivé des choses fabuleuses et qu'en junior à Valence, on est allé jouer à un levée de rideau au stade Geoffroy Guichard contre Saint-Étienne, contre les joueurs à Saint-Étienne. On a gagné 3-1. J'ai marqué un but en plus, c'était super sympa. Et donc, j'ai foulé le stade Geoffroy Guichard. C'était extraordinaire là aussi, enlevé de rideau. À la fin, il y avait eu du monde. Mais tu voles quoi, la pelouse, elle est fabuleuse. Puis après, il est arrivé à la grande époque de la Coupe d'Europe. Et là, on était quatre amis, on faisait nos études à Lyon et pour être sûrs d'avoir des places, on envoyait un chèque en blanc, un chèque en blanc à l'Aïs Saint-Étienne. On marquait réservez-nous quatre places à un populaire. Il n'y avait que la signature et il fallait qu'ils mettent la somme et ils nous envoyaient les billets. Et il n'y a jamais eu de problème. On a toujours eu les billets et on a vécu des choses extraordinaires. Moi, je me suis déplacé, je suis allé à Liverpool, Glasgow, tout ça. Les poteaux carrés, malheureusement. Et puis après, on a eu Johnny Rep, on a eu Michel Platini, etc. Et alors, si on en revient à l'optimisme, là, il faut être très optimiste pour supporter Saint-Étienne parce que je dois avouer que depuis les années 80, il ne s'est pas passé grand-chose à part une coupe de la Ligue et c'est assez compliqué. Mais quand j'habitais à Avignon, quand je dirigeais la Mutuelle, vous savez, souvent, tu sais, souvent, j'avais des clients, des bons clients et j'en faisais un cadeau et je les amenais au stade Geoffroy Quichard, deux heures de route allée, deux heures de route retour et ils me disaient c'est le plus beau cadeau que tu nous aies fait et très souvent, je les invitais avec l'équipe qui le supportait. Ça veut dire que si mon client supportait Marseille, on allait voir Saint-Étienne-Marseille. S'il supportait PSG, on allait voir Saint-Étienne-PSG et ils vivaient, on gagnait, on perdait, peu importe, ils vivaient des événements extraordinaires. Voilà, c'est mon club de cœur, j'ai tous les bouquins, tous les drapeaux. À l'époque, j'avais une 4L verte, j'avais les fagnons, j'avais tout, on a fait des fêtes pas possibles, enfin, c'était extraordinaire. Et voilà, je suis toujours supporter de Saint-Étienne mais pour Saint-Étienne, ça va être très dur, très dur de revenir dans l'élite parce qu'en fait, le poids du passé, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le passé là est très fort et que tant qu'on ne va pas lâcher les prises sur le passé, parce que tout le monde rêve de revenir au passé, ça va être très, très difficile mais bon, on va y arriver quand même. On va essayer déjà de ne pas descendre cette année et de faire une belle année à la prochaine. Alors, pour les Nantais, pour les Nantais, je suis triste pour les Nantais parce qu'à l'époque, la rivalité, c'était Saint-Étienne-Nante. Je ne veux pas être injurieux pour les supporters Nantais mais quand les Nantais venaient au stade Geoffroy-Guichard, tout le public, les 35 000 personnes chantaient « Cuit, 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 les Canaries sont cuits » et je vous assure que c'était extraordinaire. Bon, des fois, on perdait mais souvent, on gagnait contre les Canaries et on adorait cette équipe parce que moi, j'ai un sueur au dos, tout ça, c'était fabuleux. Jean-Philippe, tu as fait des copains. Et c'est vrai qu'il y a une colonne vertébrale de supporters. Je crois, moi, qu'il y a une colonne vertébrale de supporters, c'est Lens, Saint-Étienne, Marseille. Je crois que c'est vraiment les trois chaudrons qu'il y a en France. Ailleurs, il y a de l'ambiance mais là, c'est complètement différent. Pour en revenir à des choses moins ludiques, moins marrantes, désolé, mais il y a une question de Pascal qui te pose la question suivante. Que pensez-vous de l'éviction d'Emmanuel Faber du groupe Danone ? C'est-à-dire que Emmanuel Faber, il a construit une vision très claire. Il a construit quelque chose de clair mais il l'a fait seul. Il l'a fait seul. Ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait expliquer aux actionnaires tout ça. Il l'a peut-être fait, je ne connais pas Emmanuel Faber pratiquement très bien, même pas du tout en fait. Mais peut-être qu'il y a eu ce manque de communication et il y a eu le manque de résultats. Et c'est là où je reviens tout à l'heure aux actionnaires. C'est là où c'est très compliqué. Très compliqué. Et tant qu'on en sera sur l'actionnariat financier, moi je pense qu'on voit le bout de l'actionnariat financier. Vous savez que le Covid, il ne change pas le monde. Il est juste un révélateur de tendance. Et dans les révélateurs de tendance, je crois qu'on revient de plus à ce que j'appelle moi le capitalisme d'entrepreneur. Ça veut dire que c'est moi qui mets mon argent, qui partage mon argent, qui dirige mon entreprise et je ne passe pas par des grands groupes. de payer nos retraites. Ça, on en a besoin. Mais on en a toujours. Mais je pense qu'effectivement, l'éviction d'Emmanuel Faber, d'après ce que j'ai appris dans la presse, c'est parce qu'il n'avait pas les résultats escomptés. Bon, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas, effectivement, je ne sais pas s'il n'y avait pas les résultats escomptés. Je ne sais pas. Vous savez, les résultats à court terme, c'est toujours très compliqué. Oui, effectivement, c'est compliqué. Alors, très rapidement, toi, les questions te sont données avec une certaine fluidité. Bon, juste parce qu'il y en a qui ont besoin de s'exprimer au niveau du foot, on ne va pas leur enlever ça. Alors, très rapidement, voilà, la meilleure de France avec Lens. Je suis d'accord, Cédric. Vous avez un truc extraordinaire, les Lensois. C'est que les populaires sont au milieu du stade, quoi. Alors que tous les autres, elles sont derrière les buts. Vous, elles sont au milieu du stade. Beretta, quelle gâchette. Ben oui, c'est un beau jeu de mots. Vous savez qu'un des fusils, c'est le Beretta. Réal de Madrid avec le... Oui, mais bon... Je parle de français, mais oui, Réal de Madrid, attends. Ah, c'est une légende, hein ? Ah, mais il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et puis, Alain, te remercie avec beaucoup de gratitude. Voilà. Je suis désolé, je suis désolé, Alain. Je suis désolé, Alain. Mais je ne pouvais pas ne pas le dire, ça. Les canaries sont cuits-cuits, ils s'enfuient, d'accord, OK. Mais j'espère qu'il faut s'en sortir parce que c'est une belle ville. Il y avait... On parlait du football à la Nantes, quoi. Et comment on a perdu ça ? Comment on a perdu ça ? Là aussi, je crois qu'il faut que le football redevienne un footballeur. Je crois qu'on voit ce qui se passe à Bordeaux, c'est dramatique. Nantes, on voit aussi pourquoi. Vous avez un président qui comprend rien, quoi. Voilà, je crois qu'il faut revenir à des bases, il faut revenir à des fondamentaux. Revenons en base, revenons aux fondamentaux, mais restons résolument optimistes, optimistes, pardon, au niveau du management, au niveau de la vision, au niveau de l'incarnation du pourquoi, afin de vilipender un message clair, positif et résolument tourné vers la solution plutôt que le problème. Je pense que là, tu nous as, comment dirais-je, dressé un panel très, très large, issu de ta grande expérience et aussi de tes nombreuses conférences en la matière et vraiment, Jean-Philippe, je te remercie. Il y a Dominique qui dit, allez, on ne parle pas de Bordeaux. Voilà. C'est dramatique ce qui se passe à Bordeaux, c'est absolument dramatique. En même temps, on sait que quand on donne une équipe à un actionnaire, il est là pour qu'il y ait du retour. C'est pour ça qu'il faut revenir à des choses plus simples. D'ailleurs, l'actionnaire principal américain de je ne sais plus quelle équipe, je crois que c'est l'Olympique de Marseille. Marseille, il ne veut pas mettre d'argent. Il a retiré ses billets, il me semble. Non, je ne crois pas. C'est à Bordeaux qu'il a retiré ses billets. Ah, c'est à Bordeaux. Kika m'a tué, je crois, Alain, effectivement. Alors, ça démontre bien mon manque d'intérêt pour le monde du foot. mais bon, comme vous avez fait la gentillesse d'être avec moi malgré les quelques soucis techniques, je pense qu'on peut aussi un peu s'intéresser au foot ce soir. Alors, qui t'a m'a tué ? Moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. C'est le président, c'est le président de Nantes. Ah, d'accord. OK. Ensuite, Nantes avait un joueur formidable, Emiliano Salah. Bon, voilà. Oui, tu ne connais pas ce pauvre joueur. En fait, il a été transféré dans un club gallois, je crois, dans un club gallois et il a pris un avion, un petit coucou. Le pilote était, d'après ce qu'on sait, plus ou moins bourré. Il y a eu une tempête, l'avion est tombé dans la Manche et ils sont morts. Alors, Emiliano Salah était un joueur... Pourquoi ? Il a été honoré à Nantes de façon extraordinaire. Il a été... C'était l'année dernière, je crois, il y a deux ans. Il a encore été honoré cette année. C'est émouvant et tu vois sur YouTube, tu fais Emiliano Salah à Nantes, tu vois un peu comme le peuple footballistique qui lui a rendu hommage. Pourquoi ? Parce que c'était un bon joueur et surtout, c'était un mec qui avait de super valeurs. Et au foot, aujourd'hui, avoir de super valeurs, c'est hyper important. Merci infiniment pour tes propos. On voit qu'au niveau foot, t'en as sous la pédale, t'as sûr ? Alors, il y a Alain qui dit non, c'est King Street qui a abandonné Bordeaux. C'est ça. Merci. Merci Alain. Alain, je suis nul en foot et je vais vous faire une confession, je m'intéresse au foot que quand la France arrive en quart de finale de la Coupe du Monde. Sinon, je n'éprouve aucun intérêt pour le foot. Mais alors, vraiment aucun. donc désolé, j'ai d'autres passions dans la vie que le foot, mais je respecte et j'encourage ceux qui aiment le foot. C'est un sport collectif. Christian, tu fais partie des personnes qui disent on a gagné, ils ont perdu. Alors Arnaud, tu me fais, alors Arnaud, tu nous fais et tu me fais moi particulièrement chaud au cœur. Merci Arnaud. Parce que tu sais Arnaud que je m'investis énormément dans le live, que je prépare généralement, mais généralement tout le temps mes interventions et tu peux en témoigner Jean-Philippe avec beaucoup de précision et quand je me prends les pieds dans le tapis, je me dis merde, ça ne va pas le faire et finalement Jean-Philippe a démontré qu'il fallait rester optimiste et ça l'a fait puisque tu as beaucoup appris. Merci, merci beaucoup Arnaud pour ta remarque. Merci. Alors, The Live de Christian, meilleur footprint de la vente. Ah, merci Helmut. Merci, merci Helmut. Merci Helmut. Moi, j'ai été très très heureux de faire ce live avec toi. Alors, à moins que d'autres personnes veuillent s'exprimer, je pense qu'on a quand même bien remonté. Alors, Cédric, qu'est-ce qu'il dit ? Le foot n'est-il pas devenu une pensée négative à la vue de ce qui se passe aujourd'hui ? Le foot, il n'est pas fait pour ça normalement. Il n'est pas fait pour ça normalement. Il est fait pour nous donner de la joie. Après, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on n'admet plus la défaite. Et ça, c'est-à-dire que dès qu'une équipe perd, il y a des manifestations. On a vu ce qui s'est passé à Marseille ou même à Saint-Étienne. C'est absolument lamentable. Lamentable. Un foot, c'est un jeu. Ça veut dire qu'il y a des gagnants, il y a des milieux de tableau, ce qu'on appelle le ventre mou, et il y en a qui perdent. Eh bien, ce n'est pas grave, on a perdu parce qu'on n'a pas été bon, parce qu'on n'a pas mis les mesures en passe, etc. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. Eh bien, dans la vie, c'est pareil. Parfois, on perd, parfois, on gagne, parfois, on est dans le ventre mou. Et puis, quand on perd, à nous de se poser les questions, les bonnes questions, pourquoi on a perdu et remonter. Voilà. Et on fait une remontada, comme dit Henri, et puis tout va bien. Voilà, je crois qu'il faut donner un peu plus d'humanité un peu à tout. Il faut, moi, vous savez, je suis quelqu'un de très libéral, mais en même temps, je dis qu'attention, aujourd'hui, dans tout ce qui est financier, c'est peut-être un peu too much. Il faut revenir à des bases, il faut revenir à des valeurs, il faut revenir à des fondamentaux pour que tout ça revive de façon parfaitement. Mettre l'homme au cœur de l'action et au cœur des décisions. Oui, parce que même, on voit au niveau des joueurs, aujourd'hui, parce que, bon, les joueurs, les pauvres, c'est pas, quand je dis les pauvres, entre guillemets, je dis entre guillemets, pourquoi ? Parce qu'on les insulte parce qu'ils gagnent bien leur vie. Mais ce n'est pas les joueurs qui font un casse devant les dirigeants, c'est les dirigeants qui nous donnent de l'argent. Et quand Mbappé est payé, je crois, 20 ou 30 ou 40 millions par an, ou peut-être moins, peut-être plus, je ne pense pas le problème, qui s'est démesuré par rapport à quelqu'un qui travaille, mais Mbappé, il n'a pas fait un casse. C'est-à-dire qu'on lui a donné l'argent. Et là, je crois aussi qu'il faut revenir à des valeurs beaucoup plus simples. Alors, il y a Alain qui dit j'ai raté une bonne partie de la session, y aura-t-il un replay ? Oui, Alain, il y aura un replay dans LinkedIn. Alors, je vais le laisser tel quel, avec ses loupés. Donc, merci de faire la pub en disant qu'il y a à peu près 10 minutes d'incertitude because une mise à jour, on n'est jamais trop prudent. Donc, dorénavant, le réglage technique, ce sera trois quarts d'heure à l'avance. Et puis, voilà. Donc, il y aura un replay. Ensuite, Dominique dit mais si le foot, c'est optimiste, on a refusé cette Super League. Bravo. Oui, parce que la Super League, ce n'est pas du foot, c'est de la finance. Il faut revenir au foot. Le foot, c'est les spectateurs, c'est les supporteurs, c'est l'herbe qui sent, c'est l'huile de camphre dans les vestiaires, c'est la saucisse frite à la mi-temps avec la bière. C'est ça, le foot, en fait. La fameuse troisième mi-temps. Il y a, comment, mon cher ami Pascal Lavaret qui dit qu'Emmanuel Faber avait la foi, qu'il défendait les valeurs humanistes de rétribution des richesses et une vision de valeur noble et que les actionnaires, c'est-à-dire le fric, l'ont rattrapé. Bon, voilà. En fait, je ne sais pas, moi, je ne connais pas, je connais ce que j'ai entendu à la télé, quoi. Peut-être, oui, peut-être que oui, je ne sais pas. J'ai du mal à juger, mais de toute façon, à un moment donné, souvent, vous savez, je dis souvent, entre les pessimistes et les optimistes, souvent, les pessimistes qui gagnent, c'est ce que j'appelle le verre dans le fruit. Le verre dans le fruit, le verre, le fruit, pour ça qu'il faut revenir à des valeurs plus saines. Le verre dans le fruit ou le loup dans la bergerie. Oui, c'est ça, c'est ça. Écoute, merci Dominique. Merci Dominique. J'ai lu dans le tchat, il y avait 50 personnes dans le tchat quand même, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe à un 1er avril, encore un poisson et tout. Il y en a qui sont un peu énervés avec moi, pas avec toi, parce que j'en finis de poter l'invité. Donc, logiquement, c'est tapis rouge, mais là, le tapis rouge, il y en a une partie qui était coupée, on ne savait pas où il était. ça me fait un peu penser à Vattel, tu sais, Vattel qui a organisé un grand festin pour le roi Louis XIV et la réconciliation avec un noble de son époque, un prince, je crois que c'était le prince de Condé. Et puis finalement, ne voyant pas les poissons arriver, il s'est suicidé parce que lui, c'était le maître de l'organisation, le maître à penser, enfin bref, quelqu'un qui était de l'équipe de ceux qui créent les grands événements royaux à cette époque-là et de la grande noblesse. Et finalement, quand on est trop vouloir faire les choses parfaitement, eh bien, on se prend les pieds dans le tapis. Ça a été mon cas, mais on s'en fiche, on avance. Voilà. Comme dirait Audiard, je préfère voir deux cons qui marchent qu'un intellectuel HCI parce qu'au moins, ils vont plus loin. On continue. Ils vont plus loin. Jean-Philippe est une source d'inspiration, un homme inspiré et inspirant. Alors, moi, je confirme, Jean-Philippe, parce que tout à l'heure, tu as donné ton âge. Est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît ? 68 ans. Eh, franchement, tout le monde, est-ce qu'il fait 68 ans ? Alors, ouais, bon, d'accord, tu ne fais pas ton âge, genre, l'éternel compliment, mais là, tu m'as surpris. Tu ne fais pas 68 ans ? Ouais, j'essaye. Je mets la crème. En fait, en fait, bon, c'est une chance pour moi, ça, parce que je ne vais pas faire son... Enfin, c'est une chance, je n'en sais rien. Pour moi, c'est une chance, voilà, parce que, voilà. Mais bon, je l'attribue parce qu'on sait très bien que l'optimisme, je le dis dans mes conférences, on est en meilleure santé quand on est optimiste, parce que l'optimisme, juste un peu techniquement, on a des hormones qu'on appelle les doses, dopamine, oxytocine, sérotonine, endorphine. Et l'autre jour, j'ai fait une conférence avec un médecin qui démontre comment l'optimisme agit sur ses hormones. Et ses hormones, c'est les hormones du bien-être, du bonheur, de la satisfaction. Donc, le fait de penser optimiste, le fait de penser positif, le fait de voir la vie devant soi plutôt de façon, avec confiance, même avec ce qui se passe aujourd'hui, avec confiance, et de se dire qu'après, la pluie, il vient toujours le soleil, il vient toujours le beau temps, ça permet, ça génère dans ses hormones, ça les dope en fait. Ça les dope et donc ça te donne une meilleure santé et physiquement, tu vis moins vite, c'est-à-dire ton corps vieillis moins vite. Si en plus, comme moi, tu fais du sport, je fais beaucoup de sport, le sport aussi, dope, c'est même les hormones, je répète, la dose d'opamine, océosine, sérotonine, endorphine. Si en plus, tu ne bois pas et tu ne fumes pas, tu ne bois pas, de temps en temps, on peut se laisser aller. Mais si tu ne fumes pas, normalement, tu es moins exposé à la vieille du corps. Écoute, merci pour cette intervention, merci d'être là, merci d'exister. Merci Jean-Philippe d'exister parce qu'aujourd'hui, des hommes comme toi, on en a vraiment besoin. Merci. Je suis bien placé pour en parler puisque, vous savez très bien, j'interagis énormément dans les réseaux sociaux, dans Clubhouse aussi, auquel j'ai créé deux clubs et des rooms qui vont avec. et on a besoin d'entendre ce type de discours. On a besoin d'entendre et surtout, on a besoin de voir et de comprendre au travers des hommes et des femmes qui incarnent ce qu'ils disent. Voilà, qu'ils font ce qu'ils disent et qu'ils disent ce qu'ils font. C'est très important. Il y a Cédric qui te dit, voilà, Jean-Philippe, hâte d'en apprendre davantage sur vous et d'échanger avec vous car vous avez une pêche d'enfer. Moi, je veux dire une pêche du paradis par exemple. C'est vrai, c'est vrai, une pêche d'enfer, c'est fou ça. Quand tu réfléchis, je m'en disais. Et on voit qu'on inspirait le smile power et la connexion du bonheur. C'est vrai, la pêche d'enfer. Écoute, Cédric, t'en veux un peu ? Merci Cédric, ça fait plaisir. Alors, OK. Jean-Philippe est un asset. Non, je ne suis pas un asset, j'adore la bonne gère, j'adore les bons vins, j'adore tout ça. Il n'y a pas de souci. Écoute, je pense, Jean-Philippe, qu'on va clôturer là. Merci beaucoup pour ces échanges. Voilà. Un mot pour la fin, un petit dernier pour la fin, pour tout le monde. Non, je voudrais juste dire qu'on a tous la possibilité d'être heureux. j'ai compris que le bonheur, ce n'était pas une conséquence, c'était un choix. Et vraiment, je voudrais, si on devait conclure là-dessus un peu sérieusement, je voudrais que chacun, les personnes qui nous écoutent et qui diffusent après à leur environnement, qui disent, écoute mon gars, écoute mon ami, le bonheur, c'est un choix, ce n'est pas une conséquence. Et si j'en fais un choix, je peux avoir des problèmes dans ma vie, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, mais on va pouvoir remonter beaucoup plus facilement parce qu'on se dit, hé, rappelle-toi, tu as décidé d'être heureux, donc prends les clés du bonheur. Je ne vais pas faire la pub de mon livre, il y a 10 clés du bonheur dans mon livre, si vous voulez, si ça vous intéresse, je suis désolé, mais vraiment, 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 rappelez-vous les amis qu'on vit qu'une seule fois et que votre mission, notre mission, c'est de faire le bonheur autour de nous. Voilà mon ami Christian. Merci Jean-Philippe, je te remercie infiniment. Eh bien, je te dis au revoir Jean-Philippe, au revoir tout le monde, merci d'avoir été là et je clôture ce live avec beaucoup de bonheur. Je vais commencer un peu, je suis dit, tout gai. Allez, on y va. Ça me rappelle, ça me rappelle 76. Oui, c'est ça, 76. Ça me rappelle 76 et ça me rappelle quand Gert Müller, la demi-finale, la finale, les poteaux étaient carrés, les poteaux étaient carrés et je crois que c'était Rocheteau qui tape sur la transversale, mais bon, Rocheteau et Santini. Et Gert Müller tape sur le poteau et le ballon rentre. Je me souviens encore, j'étais jeune, j'avais 12-13 ans à l'époque et je m'en rappelle encore. Donc, tu vois, mais cette émulation après les Verts, à l'époque, ils avaient lancé un 45 tours, allez les Verts, etc. Mais tu sais, tu sais que quand tu vas au stade, encore maintenant, tu as le 45 tours de Monty qui dit qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les Verts, on a un bon public et un meilleur supporter. Encore maintenant ! Et puis, tu as la chanson de Mickey 3D qui fait la gloire de Johnny Rep. C'est extraordinaire. Bien, je vais te laisser pour la simple et bonne raison. C'est que mon ordinateur m'a envoyé un message. Bientôt, les batteries capoutent. Alors là, je n'ai vraiment pas envie que ça coupe d'un coup. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe. Je te souhaite une belle soirée. Merci d'être venu. Merci d'avoir fait preuve de patience et je te dis à très très vite et je vous dis à tous à très très vite dans les nouvelles aventures dans LinkedIn, LinkedIn et non pas LinkedIn, rappelez-vous, et aussi dans Clubhouse et bientôt, un profil dans Instagram et bientôt, bientôt, un site web avec plein de belles surprises, plein de podcasts. Je viens d'enregistrer aujourd'hui le prochain podcast sur les principes d'influence du Cialdini. Je vous réserve une belle petite surprise pour demain. En attendant, je vous dis à tous au revoir. Merci Jean-Philippe. À très bientôt. Merci Christian, à bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501